... Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Le lancement de la campagne Café R 2018 a eu lieu ce jour au palais des congrès de Yaoundin. La cérémonie était couplée aux rencontres professionnelles du café ainsi qu'à la 6e édition du Festival du Café. Les temps forts de la journée dans ce journal. Il est le kwam, une activité jadis anodine qui est devenue au fil du temps une véritable profession. Agri-Tivi vous amène à la découverte de ce métier hors normes. Le soja est un aliment très prisé par les consommateurs tant pour ses vertus que pour son goût. Agri-Tivi vous propose aujourd'hui de découvrir les secrets de sa commercialisation ainsi que de ses vertus. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, merci de regarder le journal sur Agri-Tivi. Votre fidélité nous honore. Le ministre du Commerce, Luc Magloar Mbarga à Tangana, a présidé ce jour au lancement de la campagne caféière 2018. L'événement a été couplé aux rencontres professionnelles du café ainsi qu'à la 6e édition du Festival du Café. Je vous invite à découvrir les temps forts de l'événement dans l'élément qui va suivre. Les jeunes à venir de la filière café du Cameroun, c'est le thème qui a été choisi pour lancer en même temps la campagne caféière 2018, mais aussi à l'occasion des rencontres interprofessionnelles du café, tout comme pour l'édition 2018 du Festival du Café. Etalé sur plusieurs jours, l'événement avait pour but de poser les gens de la campagne caféière 2018, mais avant cela, il a été question de dresser le bilan de la saison 2017 et d'en tirer les enseignements. C'est l'exercice auquel s'est livré Michael Ndoping, directeur général de l'Office national du cacao et du café. Malgré la légère baisse concernée au niveau de la production nationale, tous les autres, par maîtresse constante, la filière caféière nationale renonce des normes potentielles. Le tambourine de passage en profil sans climat dispose de plusieurs terroirs non déportés à ce jour. L'Israël en question, en vue de la baisse de volume, de même l'ascension des cafés de terroir et des marchés de niche, comme je l'ai dit, pourquoi pas ? La production nationale est sous-régionale. Avec 20 270 tonnes de café vendues en 2017, le Cameroun se situe actuellement à la 21e place mondiale du classement des pays producteurs de café. Si l'on peut constater une baisse de 17% par rapport aux 25 500 tonnes produites la saison précédente, l'Institut de recherche agricole pour le développement a vite fait de trouver le nôtre du problème, le vieillissement des plantations. Heureusement, le directeur général adjoint de l'IRAT, le docteur Mouem Bédimo, a apporté un message d'espoir. Cette lumière, c'est général, c'est dans ces structures de l'IRAT, Mouem Bédimo. Vous avez que dans le sud-ouest, il y en a deux, à Econa et à Mouem Bédimo. Dans le sud, en Mouem Bédimo, à l'est, à Mouem Bédimo. Pourquoi ? Parce que c'est des zones où il y a une grosse concentration de producteurs de robustes. Exception faite de l'Ethiopie qui consomme à peu près la moitié de sa production de café, aucun pays africain ne dépasse 2 kilos par habitant et par an. De plus, dans le cas du Cameroun, les producteurs sont eux-mêmes vieillissants. Deux aspects qui font que le café camerounais n'est pas compétitif. Il faut donc nécessairement inverser la tendance afin de relancer la filière, comme l'a préconisé Malédi Omer, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Il fallait rajeunir, renouveler cette force de production, avec pour l'objectif d'assumer la durabilité de la filière, la planète d'insertion effectif des jeunes. C'est la peine de le programme New Generation. C'était en 2012. Il a quatre composantes. On forme beaucoup. C'est-à-dire le poste qui nous coûte le plus cher. C'est la formation. C'est une formation de qualité par des experts et des meilleurs du monde. Je vais m'appréhender sur la création des éléments promotionnels. Nous en avons créé deux majeurs. Ils sont faits et ils conflits. Nous y sommes. Et les journées mancheurs de promotion de café. Par la suite, la phase des discours a vu tout à tout se succéder. Le président de l'agence des cafés Robusta de l'Afrique de Madagascar, ainsi que le ministre du Commerce, Luc Maguambaga à Tangana, qui a officiellement lancé la campagne caféière 2018. Je parlais de messages d'espoir, de messages d'optimisme dans l'avenir. Ce message n'est pas bâti sur du cerveau mouvant ou sur des éduculations d'un esprit illuminé. Il repose sur des faits précis, des faits concrets, des faits scientifiquement éprouvés. On peut donc dire avec conviction, au regard des différents engagements pris et des projets annoncés, que la saison caféière 2018 sera donc placée sous les meilleurs auspices. Dans le sillage de l'événement de ce matin, AgriTV vous propose d'écouter quelques acteurs locaux de la transformation du café camerounais. Ils dévoilent leurs difficultés, mais aussi leurs attentes pour la prochaine saison. Les attentes, c'est bien sûr acquérir une plus grande visibilité, une plus grande notoriété et inciter les Camerounais à consommer nos produits. La plus particulière, je pense que l'interprofession fait déjà beaucoup, vu que déjà j'en suis membre, donc on est acteur de ce qui se fait au sein de l'interprofession. Ce qu'on aimerait, ce serait avoir une plus grande ouverture sur vraiment l'étendue du territoire, que l'événement soit vraiment national, qu'on puisse aller jusque dans les petits villages de producteurs pour leur montrer le fruit de leur travail, parce que ce produit final est le fruit du travail des producteurs. Un budget plus conséquent, ce n'est que ça. Nous espérons que le gouvernement mettra de l'accent sur l'approvisionnement des agriculteurs pour qu'on ne puisse pas manquer le café vert sur le marché. Parce qu'il y a des moments où le café vert devient très cher. Et nous pensons que si le gouvernement appuie les agriculteurs, vraiment on pourra avoir du café vert à un bon prix. et par ricochet aussi, le café moulu aussi pourra être amélioré en termes de prix. En fait, les attentes par rapport à la nouvelle campagne, c'est en fait que les Camerounais, parce qu'ils se plaignent du fait que les prix de produits ne cessent de chuter. Mais les tous les facteurs sont là pour transformer. C'est eux les gens qui sont placés au bout de la chaîne. C'est ce qu'on faisait en Europe. Maintenant on le fait ici. Donc si maintenant les gens consomment ce produit-là, nécessairement les prix d'achat aux planteurs vont augmenter. Donc nous attendons que les gens, à travers cette sensibilisation, et tout ça puissent donc essayer d'acheter le produit, de manière à booster la production. Oui, de la production. Puisque d'une autre manière, les revenus qui sont versés par les télésfacteurs sont beaucoup plus élevés, plus consistants que si on les vendait sur le marché international. Nous restons toujours dans le domaine du café, mais cette fois pour écouter André-Marie Elombat, Assoa, coordonnateur du projet national de production et d'accompagnement du café. Il donne au micro d'Agri-TV les raisons de la chute des prix et surtout les mesures prises pour accompagner les producteurs. Il est au micro de Joël Liffon. Ces filières souffrent depuis un certain temps d'un certain nombre de difficultés. Pour le café, ça date d'un peu plus long. Pour le cacao, c'est récent. La chute a été récente. Et je crois que par rapport à cette chute, d'ailleurs, le gouvernement a pris des mesures qu'on pourrait taxer de saluter en prélevant une partie de la rédivance pour reverser directement le produit en termes de prime à la qualité. Il faut dire que s'il faut faire un diagnostic sommaire de la filière Café Cacao Cameroun, on dirait qu'il n'y a pas des acquis. On ne devrait pas nier le fait qu'il y a des acquis. Cette filière a des acquis qu'il faut consolider dans la dynamique des prévisions que le gouvernement a lancées pour cette filière. Il y a aussi des problèmes. Il y a même des contraintes. Il y a des couleurs d'étranglement. Dans le diagnostic, les problèmes sont connus. Pour ce qui est des acquis, on peut dire qu'il y a un bassin café-cacao qui existe. C'est ce bassin qui a permis au Cameroun dans les années 60-70, même 80, à être parmi les meilleures destinations en termes de qualité cacao-café dans le monde. Le mieux impacte ces mesures au niveau du producteur. Vous savez, quand dans le marché international, il y a des restrictions au niveau des prix, les prix baissent. Très souvent, chaque maillon préserve ses avantages et puis on déverse tout, le reste au niveau du producteur. Donc c'est le producteur qui supporte tous les coûts de la baisse. L'exporteur va continuer à faire sa marge, l'autoréfacteur va continuer à faire sa marge, le chocolatier va continuer à faire la preuve. Les prix du cacao ont baissé du triple. C'est passé de 1 500 à presque 600 francs, 700 francs des bassins et de la qualité. Mais la plaquette de chocolat est même plutôt en train d'augmenter. Une plaquette de chocolat, si on ne prend que le chocolat comme qui est celui que nous connaissons le plus et qui n'est même sur le marché international, ne vaut que ce que ça vaut, la plaquette est autour de 700, 750. Depuis, avant la baisse, c'était même vers les 600, 700. Pendant que le prix chute, le chocolat lui reste aussi. Il y a un problème là aussi qu'il faut régler. Il faudrait que les recettes que l'industrie du cacao donne à la filière cacao soient répercutées jusqu'au niveau du producteur. Si on n'y prend pas garde, on ne fait rien, on va arriver dans une situation où les producteurs vont se décourager progressivement. Et comme c'est eux qui sont à la base de la chaîne de production du cacao, on va assister à une réduction des volumes et ça va impacter sur l'économie chocolatière internationale. Donc ceux-là même des industries, des coussiers, tous les autres acteurs qui sont des partenaires, des acteurs de la filière et qui pensent qu'ils ne peuvent que faire des marches sans se préoccuper de la vie du producteur à terme de se retourner comme un boomerang. L'utilisation des épices en cuisine est un secret transmis de mère en fille. Au Cameroun, certaines en ont fait leur spécialité. Il faut le dire, elles ont le don de rehausser les cultures. William Bangonier est allé à la découverte des femmes qui excellent dans ce domaine. Voici son reportage. Comme épices, mon épice pour moi c'est l'homécep. L'utilisation des épices dans la préparation d'aliments est un art qui relève de la connaissance et de la maîtrise de toutes ces épices. Entre poudres, granulés, écorces, fruits et légumes, la syntaxe de ces parties du discours d'un énoncé culinaire version pratique est loin d'être le fruit du hasard. L'utilisation d'épices pour certaines femmes ne change pas dans leur combinaison, quel que soit le repas. Ceci peut être le fait de leur préférence. Celles-ci peuvent donc avoir des repas différents mais avec des goûts similaires ou même identiques. Or, la rencontre avec cette commerçante nous fait savoir que l'utilisation d'épices est tributaire du repas à cuisiner. Ça dépend d'abord de ce que je prépare. Si je veux préparer peut-être par exemple les pommes sautées, si je veux faire la viande, si je veux faire le poisson, le nidolais, si je veux faire le nidolais. La maîtrise de l'utilisation des épices dans la préparation de tous ces mains est à première vue la chasse gardée de cette dame. Pour rendre esquis des produits qui sont très demandés par les consommateurs, elle n'hésite pas à donner une combinaison de goûts qui serait une vraie symbiose pour les papilles gustatives. Le poulet, si je veux faire le poulet, je mets le céleri, le basilic, le poireau, le poivre blanc. Le poivre blanc, le quatre côtés, il y a aussi les rondelles, les pépés. Je mets ça dans le poulet. Et si c'est le porc, j'ajoute seulement le mesep. Dans le can, c'est le porc et le diom. Avec les mêmes condiments du poulet. Le piment marche partout. Ça marche partout. Et il les passe partout. La cuisine avec les épices est un atout pour ceux qui en consomment. En effet, la multitude de vertus qui sont ceux de la consommation d'épices serait d'un grand apport nutritif. Si le mesep et le piment sont quasi incontournables pour cette femme dans sa cuisine, l'utilisation des cubes pour celle-ci est inexistante pour ses cuissons. Le cube, je ne suis pas trop habituée avec ça. Je ne suis pas trop habituée. Je mets aussi seulement comme ça. Mais je n'aime pas trop. Parce que les trucs-là gâtent même la nourriture parfois. La cuisine avec les épices, c'est bien. Mais il est important pour les utilisateurs d'en maîtriser l'agencement et les dosages de ces épices selon le repas qui doit être préparé. Parlons à présent du soja, cette graine oléagineuse, très prisée par les mamans mais aussi par l'industrie agroalimentaire dans la confection des repas pour nourrissons. Pour en savoir davantage sur la tendance des prix sur le marché, mais aussi pour les vertus, Joalifon est allé à la rencontre tour à tour des commerçantes et des nutritionnistes. Voici son reportage. Sur les étals des commerçants du marché de Touwebe de Yaoundé, le soja est bel et bien présent parmi les différents produits oléagineux vendus et c'est à un prix accessible à toutes les bourses. La boîte de lait, on vend la boîte de lait, le lait non sucré, le lait sucré là, on vend la boîte à 125. Et le soja, le soja de 5 litres, on vend ça à 2000. Oui, 2000 litres, on vend à 1000. Donc il y a tous les prix pour que quelqu'un qui a besoin, il peut faire. S'agissant de la zone de production de cette graine, cette vendeuse nous en édifie. Non, on utilise ça à l'ouest. Le soja est très prisé dans la confection des repas, des enfants en bas âge et même certains plats. C'est très nourrissant pour les enfants. Parce que la majorité des femmes payent ça là. Elles cherchent le maïs, les crevettes, le mbouga, le mbouga, à sec là. Oui, les biscuits là, pas légers. Donc, elles font une composition de ça. Elles écrasent à sec. Donc, on nourrit les enfants avec. Ça nourrit bien les bébés. Et pour les grands, pour préparer, on fait le riz à soja, saut soja. Même l'indolée là, saut soja, c'est très bien, c'est très nourrissant. Cet énorme apport en valeur nutritive qu'il regorge lui confère un statut particulier comme nous le confirme ce nutrithérapeute. C'est une graine qui est grandement riche en lipides et qui intervient dans la croissance concernant l'alimentation des enfants comme vous l'avez dit tantôt. C'est avec cette graine-là qui permet à supplémenter le repas de l'enfant qui a besoin d'une croissance. Vous savez bien aussi que les lipides fournissent beaucoup d'énergie encore en plus des autres apports que peut présenter ce soja-là. Et ce soja n'a pas de cholestérol déjà. Et ce soja est très riche en oméga 3. Et c'est cet élément oméga qui participe non seulement la croissance de l'enfant mais également aussi la bonne circulation et la prévention de certaines maladies cardiovasculaires. Cela veut dire que pas seulement l'enfant vous conseille le soja même les adultes sont concernés. Le soja savait donc être un aliment quasi incontournable dans la croissance des bébés mais aussi pour le maintien de la bonne santé des adultes. L'activité de pileuse de couemme était jadis inexistante au Cameroun mais de par la réticence de certains ménagères à effectuer cette besogne cela est désormais une activité reconnue et consacrée au marché Mokolo. D'ailleurs les dames qui l'exercent ont un espace à elles dédié. William Bangonier est allé à leur rencontre. Voici ce qu'il vous propose sur les pileuses de couemme. Ne vous y trompez pas il ne s'agit pas d'un mortier dans une cuisine mais plutôt dans un marché. Le marché Mokolo connaît en son sein la présence de ces dames aux métiers pas comme les autres. Mortier entre les pieds et pilon en main le mouvement du pilon qui arrête sa course sur ses légumes contenus dans le vase de bois est répété la journée durant. Les pileuses de couemme s'acquittent de leur tâche avec sourire malgré la difficulté de celle-ci. Si l'activité de ces braves femmes qui consistent à réduire en miettes les légumes de manioc afin de poursuivre avec sa cuisson est devenue pour elles un métier il faut tout de même rélever le fait selon lequel le choix porté vers celui-ci ne s'est pas fait de manière délibérée. Ce choix est donc en effet la cause des contraintes et de l'impasse qu'offre la société. Je suis derrière le montier de couemme regardez-moi regardez comment je souffre les Camerounaises souffrent je souffre je suis en train de piler le couemme je suis au marché de mon coulo regarde mes mains regarde regarde comment je souffre comment je peux souffrir comme ça le Camerounais pour nous tous je ne dois plus souffrir comme ça là. Le métier des pileuses de légumes de manioc voit le jour dans la volonté de ces femmes d'apporter des facilités à ces cuisinières là qui peuvent penser à faire de ce repas à la base de leur cuisine mais qui pourraient en être découragées du fait de la difficile tâche qui est celle de piler les feuilles de manioc ceci est une aubaine pour ces cuisinières même si elles ne veulent pas toujours payer le prix comme la première femme qui a commencé à piler le pomme à Mokolo les femmes préfèrent mais elles aiment le jour on est d'aide mais elles n'arrivent pas de nous voilà nous nous aider comment on peut prendre le pomme comme ça à 300 francs on est demain 600 c'est les pleurs on laisse à 500 francs une femme préfère prendre deux parquet comme ça pour nous donner 500 comme moyen de contournement de ces femmes pileuses de pomme il y en a qui ont recours à la concurrence déloyale de moyens mécaniques pour assurer cette fonction même si conscient du fait que ce mécanisme réduit le produit non seulement du point de vue de sa qualité mais aussi du point de vue de son goût les femmes préfèrent aller écraser tu voyais la différence le piler écraser l'écraser est trop mou trop laid c'est noir le bon pomme c'est ça ici au mortier alors si la cuisine faite autour du pomme est une corvée ou encore une formalité à remplir pour d'aucuns ces femmes elles estiment qu'il s'agit d'un art un art qui passe par l'utilisation d'un mortier et d'un pilon au préalable mesdames et messieurs c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de l'équipe d'AgriTV merci de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes ne décrochez pas merci de l'avoir regardé cette vidéo